La météo avec Marlène Duray. Marlène, on parle beaucoup de la sécheresse hivernale, ce manque de pluie. La pluie revient par le sud-ouest et offrira des quantités dites intéressantes. Et oui, et chaque goutte compte. Les précipitations prévues d'ici à la fin du mois d'ailleurs vont rester quand même insuffisantes, je le dis, pour renverser en tout cas la tendance au niveau de la sécheresse qui va continuer à s'aggraver avec le retour de conditions anticycloniques ce week-end. En attendant, des pluies bénéfiques, oui, on les attend seconde partie de nuit et toute la journée de demain aussi sur une zone allant de l'ouest de Midi-Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Indre et l'Indre-et-Loire. Sur le reste du pays, les pluies seront moins marquées, plus espacées, dans un ciel assez nuageux. Seule la Corse est en marge et elle sera impactée un petit peu plus tard par les pluies à partir de ce week-end, pas avant. Et côté neige, ça donne quoi ? Alors il y en aura dans les Pyrénées demain, des 700 mètres sur l'ouest de la Seine, avant de s'abaisser en soirée et même la nuit suivante jusqu'à 300 mètres du côté des Pyrénées-Atlantiques. Sur l'est de la Seine, un peu plus haut, la neige apparaîtra à des hauteurs plus élevées vers 1500 mètres demain. Et puis les Alpes du Sud se contenteront de quelques flocons à partir de 1800 mètres et seulement l'après-midi. Et côté Mercure, ça baisse, les températures se rapprochent des normales saisonnières ? Oui, elles rattrapent les moyennes, les maximales en tout cas, avec 9 à 13 degrés en général demain. Un petit peu plus sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans la vallée du Rhône avec 13 à 17 degrés. Et les températures vont continuer à baisser de jour en jour avec dès samedi la mise en place du vent de nord-est, une masse d'air plus froid. Et lundi, on reprend les gants si on les avait rangés puisqu'on aura des gelées généralisées le matin avec une moyenne de moins 2 degrés au nord et moins 1 au sud. C'est bien noté, merci Marlène Duré, à tout à l'heure 23h pour un nouveau point sur les couleurs du ciel.